Hello tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Je vous ai demandé dans ma vidéo Makeup Ask Si vous avez pas vu la vidéo je vous la mets dans le petit i juste là Si vous vouliez que je vous fasse une vidéo avec toutes mes palettes Pour vous présenter toutes mes palettes pour les yeux Vous m'avez dit oui Moi j'hésitais vraiment parce que j'ai pas du tout envie qu'on pense que c'est de l'étalage Absolument pas, loin de moi cette idée Du coup je vais vous présenter mes palettes Vous dire ce que j'aime ou ce que j'aime un peu moins dans chaque palette Si je vous la recommande, si je vous la recommande pas Je suis désolée pour ma voix, je parle du nez Je suis enrhumée, j'espère que ce sera pas trop dérangeant Au passage si le maquillage que je porte sur les yeux vous intéresse Il sera en ligne mercredi ou samedi prochain Je l'ai réalisé avec une nouvelle palette Que je vais vous montrer de toute façon tout à l'heure On va commencer tout de suite, je viens de compter J'ai 38 palettes Je trouve ça énorme personnellement En ce moment j'ai vraiment une passion pour les palettes Tous les liens, toutes les infos seront en barre d'infos A chaque fois je fais une barre d'infos la plus complète J'aimerais bien que vous me dites en commentaire Votre palette préférée est celle que vous avez le moins aimée De toutes celles que vous avez utilisées On va faire ça par marque Et quoi de mieux que commencer avec Makeup Revolution Makeup Revolution si vous ne connaissez pas C'est un peu la base de moi-même à limite Tellement je me maquille énormément avec cette marque Alors déjà on a la gamme Reloaded On se fout pas de moi s'il vous plaît, j'ai un accent pourri Donc moi j'en ai 5 de la gamme Reloaded La première c'est la Iconic Vitality Bah justement c'est la première que j'avais acheté de cette gamme Celle-ci c'est celle qui est le plus utilisée Les fards sont vraiment super pigmentés pour ces palettes Ce sont des palettes qui sont à 5€ Donc vraiment pas cher du tout Les fards sont très pigmentés A chaque palette je vais essayer de vous swatcher 2 ou 3 teintes Pour que ce soit un peu complet quand même comme vidéo Là je vais vous swatcher celle-ci Le orangé Et puis pourquoi pas le noir pour voir la pigmentation du noir Et donc voilà ce que ça donne pour une palette à 5€ C'est juste une qualité de fou J'ai pris mon petit gant démaquillant Genre je me suis bien préparée pour cette vidéo Ensuite j'ai la Velvet Rose Là on est plus sur des teintes neutres Mais neutres plus rosées Et on a du mat, du pailleté C'est juste des teintes magnifiques Je vais vous swatcher le doré Si j'y arrive je vais essayer de vous mettre dans la barre d'infos Pour chaque palette Le lien d'une vidéo où j'utilise la palette Je sais pas si j'arriverai à retrouver pour toutes Mais j'ai essayé de faire ça pour la majorité Est-ce que vous voyez la luminosité de ce doré ? Il est juste ultra lumineux, ultra pigmenté Ensuite on a la palette Neutrals 3 Interdiction de se foutre de moi par rapport à mon accent ok ? Celle-ci c'est celle que j'ai le moins utilisée Tout simplement parce que je l'ai reçu le plus récemment Là on est plus sur des teintes rosées et marronnées Majoritairement mat Là on a que 4 fards irisés Tout le reste sont des fards neutres Qu'est-ce que je vais vous swatcher ? Peut-être le doré qui est là Le rose qui est là Et du coup voilà la pigmentation des fards Alors après c'est sûr que au doigt c'est toujours beaucoup plus pigmenté qu'au pinceau Mais déjà quand on arrive à avoir des pigmentations comme ça C'est que c'est bien pigmenté Ensuite on a la Neutrals Pareil mais la 2 Là on est sur des fards rose orangé Mais beaucoup plus coloré Pareil dans celle-ci on a 4 fards irisés Tout le reste sont des fards neutres Il y a aussi un blanc, ça c'est super pratique D'ailleurs je vais vous swatcher le blanc Et du coup voilà ce que ça donne Le blanc je l'avais jamais essayé Il est pas ultra intense Par contre pour les autres fards Aucun problème de pigmentation Et du coup la dernière Là on change complètement de tonalité C'est la Iconic Division Et là comme je vous le disais Rien à voir On est vraiment sur une palette à ton vert Qui fait fortement penser à la subculture Que je n'ai pas Celle-ci c'est la palette la moins pigmentée De toutes celles que j'ai de cette gamme Et c'est dommage parce que je trouve que c'est celle Qui a les fards les plus intéressants Là on a un fard à reflet Il est pas ultra ultra pigmenté Là en le prenant au doigt Je pense que vous allez le trouver un petit peu pigmenté Donc je vous montre ce que ça donne Je pense que vous verrez Ils sont un petit peu plus poudreux que les autres Et celui-ci quand on l'applique au pinceau Il est très très difficile à prélever Il faut bien mettre du spray fixateur Il faut bien avoir le bon pinceau pour le travailler Vous voyez que même le vert Il est pas ultra intense non plus Comme je vous le dis Celle-ci c'est vraiment pas la meilleure palette qu'ils ont fait Là on a fini avec cette gamme de palettes Pas avec Makeup Revolution J'en ai encore pas mal à vous présenter Celle d'après c'est la Revolution Pro Donc c'est celle-ci On a des fards totalement colorés Alors celle-ci je l'ai acheté Parce que je voulais vraiment des fards colorés Celle-ci je l'aime bien Mais je suis un petit peu mitigée Il y a certains fards qui manquent de pigmentation Je vais prendre le bleu qui est là Je vais prendre le violet Et le fard jaune Et du coup ça donne ça Le bleu il est pas mal poudreux Et si je l'estompe en fait Pareil il va perdre complètement en intensité Le jaune il est pas excellent Par contre il fait quand même partie des meilleurs jaunes que j'ai Je pense que le fard jaune Ça doit être un des fards les plus durs à réaliser J'imagine parce que j'en ai beaucoup Qui sont encore moins pigmentés que celui-ci Et qui viennent pas du tout de Makeup Revolution C'est loin d'être leur meilleure palette à Makeup Revolution Mais je la garde parce que du coup elle me dépanne bien Quand il me manque un petit peu une couleur Je la trouve toujours dans cette palette Ensuite toujours chez Makeup Revolution On a cette gamme là Je pense que vous connaissez C'est les... Je sais pas trop si on peut dire du... Très 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 fortement inspiré des Chocolate Bar de Too Faced Pour ceux qui connaissent pas jusqu'au fard à l'intérieur Puisque vous voyez que c'est les mêmes dispositions Les fards sont super pigmentés Par contre je suis un petit peu dérangée par l'odeur Mais ça sent une orange Moi je suis pas du tout emballée par le maquillage qui sent la nourriture Pour moi j'ai un problème c'est deux choses différentes Bref Enfin en tout cas La qualité des fards est là Là on est sur une palette avec des teintes plutôt chaudes Complètement chaudes Toutes chaudes La qualité est vraiment bonne Mon problème c'est la forte inspiration des Chocolate Bar Je trouve que Makeup Revolution a le pouvoir de faire des fards de super bonne qualité Ils ont pas besoin de s'inspirer dans le packaging d'autres marques Hormis ce détail Les fards sont vraiment de super qualité Je vais vous swatcher celui-ci Pourquoi pas celui-ci Ils sont un petit peu poudreux Mais personnellement ça me dérange pas J'ai pas besoin de mettre 50 000 couches du même fard Pour qu'ils se voient un tout petit peu Toujours chez Makeup Revolution On a la palette Flawless Cat Ça c'est la marque qui me l'a envoyée très récemment De moi-même je l'aurais jamais acheté Tout simplement parce que je pensais qu'elle n'était pas pigmentée Tout simplement parce que les fards ronds comme ça Avec plein de fards Ça me fait penser aux palettes Costal Sense Les plus anciens de Youtube savent de quoi je parle Du coup je l'ai crash testée en vidéo J'ai fait un maquillage avec Et mais une pigmentation de malade Je pensais que les teintes allaient pas du tout être pigmentées Tout se ressembler Tout avoir le même fini Mais rien d'avoir J'ai eu un gros a priori Voilà ce que les teintes donnent La pigmentation des fards est très très correcte Les couleurs sont super jolies Il y a vraiment plein de couleurs On a 32 couleurs Ensuite on va parler évidemment des palettes Sauf X Makeup Revolution J'en ai 3 La première qu'ils ont sorti et que j'ai acheté Je pense que vous allez être hallucinés De voir les trous qu'il y a dans les fards Je l'ai creusé Cette palette c'est de la bombe J'ai fait plein de tutos avec Vous pouvez faire tout ce que vous voulez en fait Il y a des fards clairs Il y a des fards colorés Des fards neutres Il y a de tout Les fards sont super pigmentés Je vais vous swatcher pareil 3 teintes Là la pigmentation elle est pas correcte Elle est très très bonne Les fards sont pas trop poudreux Ils font pas trop de chutes Si je devais en retenir que 2 du site Makeup Revolution Celle-ci en ferait partie Vraiment Et donc il y a la deuxième palette de la collaboration Pareil vous l'avez vu énormément sur ma chaîne Là on est sur des teintes beaucoup plus colorées Mais que j'aime tout autant La pigmentation des fards est top Sauf ce fard là Le fard qui m'intéressait le plus Ce fard ci je vais vous montrer Mais j'ai beau passer plusieurs fois dedans Il y a presque rien sur mon doigt Si je vous fais un swatch vous verrez Vous verrez rien Absolument rien J'ai l'impression que c'est pas sur toutes les palettes Parce que beaucoup d'entre vous m'ont dit que le leur fait pas ça Donc dites moi en commentaire si le vôtre fait ça Mais en tout cas tous les autres fards il n'y a pas de soucis Si je vous montre le kaki ou encore le violet Là on n'a pas de soucis de pigmentation Mais pareil celle-ci c'est vraiment une très très bonne palette Et ensuite du coup on a la dernière palette Que j'ai reçue très très récemment Tellement récemment Que je ne l'ai pas encore essayé Donc je suis incapable de vous dire si je l'aime Si elle vaut le coup ou pas Je l'ai même jamais swatchée Du coup on va la swatcher là aujourd'hui Pour voir ce qu'elle donne J'ai envie de voir ce que donne ce fard là Le fard bleu Ok Je crois que c'est pigmenté Le fard bleu ici Un petit peu moins pigmenté j'ai l'impression Ok Le fard ici là le bleu il a des reflets trop jolis Ok ça me donne trop envie de tester Et dernière palette de Makeup Revolution C'est celle en collaboration avec Petra Celle que je vous ai montré dans ma vidéo Mes favoris 2018 On a tout c'est très simple On a du coloré Du neutre Du mat Du irisé La pigmentation des fards est très très bonne Je vais vous montrer le jaune Je l'ai jamais essayé J'ai envie de voir ce qu'il donne C'est pareil c'est encore un jaune un peu pastel Il est pas très intense Mais comme je vous le disais j'ai l'impression que c'est une couleur Qui est dure à faire Mais est-ce que vous voyez la pigmentation des autres teintes C'est un truc de malade Foncée mais les yeux fermés Elle vaut carrément le coup Elle est à 12 euros On a une quantité de fards à l'intérieur C'est un truc de malade Ensuite on passe au Juvia's Place J'en ai 4 La première c'est la Zulu Que je n'ai encore jamais utilisée non plus Après ça se comprend On est sur des teintes Je voulais une palette avec des teintes comme ça Donc je l'ai achetée Mais c'est pas des teintes que je vais utiliser au quotidien Pareil je vais vous swatcher les fards Je vais prendre le jaune Le vert Le irisé La pigmentation des fards Juvia's Place Pareil c'est un truc de malade Sauf comme je vous disais Le jaune aussi Le jaune n'est presque pas pigmenté On dirait un pastel un peu en fait Alors que les autres fards Ils ont une pigmentation Mais tellement intense Les fards du Juvia's Place Parmi toutes les palettes que j'ai C'est... Il me semble Avec l'Anastasia Les fards les plus pigmentés Et en plus c'est très très abordable Au niveau du prix Pareil celle-ci Je ne l'ai pas encore essayée Je l'ai reçue il y a 2 jours La Festival Et on a des teintes Mais tellement jolies Moi ce que j'aime C'est que ce ne soit pas que du neutre Dans les palettes Parce que sinon ça m'ennuie très vite Les palettes Juvia's Place Ne m'ennuient absolument pas Je vais vous swatcher le rouge Je vous en parle pas trop trop de celle-ci Parce que je vais vous en parler Beaucoup plus dans une des vidéos Qui vont arriver Voilà Rien à dire au niveau pigmentation Et c'est tellement dur A retirer les swatchs Juvia's Place Ensuite on a la Afrique Et donc c'est celle Avec laquelle j'ai réalisé Le maquillage que je porte aujourd'hui Du coup j'ai eu le temps De faire qu'un seul maquillage Mais j'ai quand même utilisé 5 couleurs de la palette J'ai été hyper satisfaite De toutes les teintes Pareil Sauf le jaune Jaune qui est très très pastel Mais par contre Je vais vous montrer les autres teintes Regardez le bleu C'est un truc de malade Elles se fondent ultra bien Franchement les palettes Juvia's Place Vous pouvez foncer Et la dernière Juvia's Place C'est la Saharan Donc là on a des teintes plus neutres On reste dans des teintes chaudes À part le bleu Qui est juste ici Mais pareil en fait La pigmentation est top La plupart des teintes C'est pas des teintes Que vous retrouverez Dans n'importe quelle palette Je vais vous swatcher Les trois qui sont là Attention les yeux Juvia's Place en action Je sais pas si vous arriverez À voir là le doré Alors après au pinceau Ça donne pas exactement ça Mais imaginez Posé au doigt C'est un doré jaune Mais alors une pigmentation Je n'ai jamais vu ça Je crois que je vais changer de main Là pour les swatch Parce qu'elle a mal Ensuite j'ai acheté Le kit de palette Morphe En collaboration avec Jacqueline Hill En fait dans le kit On a quatre palettes Donc la première C'est la Dark Magic Comme vous pouvez l'imaginer Je pense On est sur des teintes Très sombres C'est plutôt pour faire des smoky On a majoritairement Du gris Du bleu Du kaki Les teintes sont très pigmentées Je vais vous en swatcher deux Hop j'ai oublié de changer de main Je pense que vous le verrez Les fards sont très pigmentés Après je fais peu de smoky Et j'aime les fards colorés Donc c'est pas ma palette préférée On a la palette Ring the Alarm Donc là on est sur des teintes Très très chaudes Je pensais que ça allait être Ma palette préférée Parce que ça c'est complètement Mes teintes Finalement c'est une autre Qui m'a énormément surprise Et qui est ma préférée C'est bien pigmentée Ça s'estompe bien Après elle m'a pas non plus subjuguée La qualité est là Ça il n'y a pas de soucis Je vous montre Pareil deux fards de la palette La qualité Il n'y a rien à dire Mais ça n'a pas été Ma préférée non plus La troisième C'est la Armed and Gorgeous Celle-ci c'est ma deuxième préférée Je pensais pas trop l'aimer Parce qu'on est sur des neutres On est sur des marrons Des dorés J'aime pas le doré J'aime pas le doré jaune Et il y a quand même Trois fards dorés C'est unique C'est un marron un peu orangé Mais c'est tellement joli Mais pareil Vous allez voir la pigmentation Il est au rendez-vous Ce fard marron Il est un peu orangé Il est très joli Il est très pigmenté Il s'estompe bien La dernière palette du kit Et du coup ma préférée C'est la Bling Boss Au niveau des teintes On est majoritairement Sur du rose Du violet Les fards sont magnifiques C'est une des palettes Que j'ai le plus utilisée du kit Enfin c'est la palette Que j'ai le plus utilisée Petit bémol Pour ce fard là Qui est mais tellement beau C'est le Berry Treasure C'est un noir violet Avec plein de paillettes Dès que tu l'estompes Tu perds toutes les paillettes Dans la palette Il est magnifique Mais quand tu l'appliques En fait c'est déception Je vais vous montrer Et je vais prendre un mat Le mat il donne ça Il est très pigmenté Et celui-ci Je sais pas si vous verrez de si loin Il est scintillant Il est magnifique Et à partir du moment Où je vais l'estomper Je perds tout Ce kit Je suis très très contente De l'avoir acheté Je m'en sers très souvent Après c'est pas devenu Un indispensable pour moi Je pense que si vous l'avez loupé C'est pas non plus Vous avez pas loupé Une grosse sortie Ensuite on va passer A Urban Decay Et là on a la palette Que j'ai depuis le plus longtemps En fait Elle est cassée Elle ferme même plus C'est la Nekith 2 Celle-ci je la garde Plutôt en souvenir Au niveau des teintes C'est plus du tout Ce que j'aime porter Je pense que vous le voyez Il y a pas mal de fards Qui sont complètement creusés Elle a vraiment fait son temps C'est une des palettes Que j'ai utilisées Mais je l'ai saignée Cette palette C'est pas une palette Que je vous recommanderais Aujourd'hui Puisqu'il y a des fards Beaucoup plus pigmentés Moins poudreux Par nostalgie Voilà ce qu'il donne Ils sont Il n'y a rien à dire La pigmentation est bonne Bon après Ensuite chez Urban Decay J'ai la palette Backtalk D'un côté On a les fards Pour les yeux Et de l'autre côté On a les fards Ouh il y a le miroir Voilà Le miroir se détache De l'autre On a les fards à joues Les fards à joues Je les trouve top Vraiment là Ils font partie des meilleurs Que j'ai Les highlighters sont jolis aussi Les fards à paupières Sont bien pigmentés Ils sont jolis Ils sont dans les tons Que j'aime Mais après avec le recul C'est un peu trop la même tonalité En fait J'aurais aimé Qu'il y ait des fards Je sais pas Qu'il y ait un bleu au milieu Ou qu'il y ait autre chose Je pense qu'elle est très bien Si vous aimez les maquillages naturels Après moi Au quotidien C'est pas ce que je mets Mais après niveau qualité Il n'y a rien à dire Voilà pour les swatchs Comme vous le voyez La pigmentation est au rendez-vous aussi La dernière palette Sur Urban Decay Que j'ai C'est la palette En collaboration avec Gwen Stefani Comme vous allez le voir Je pense Les fards sont Pareils Hyper utilisés Celle-ci De toute façon Elle est plus Enfin c'était une édition limitée Vous pouvez plus la retrouver Mais de toute façon Vous perdez pas grand chose Parce qu'on a que des neutres Et le seul qui ferait envie C'est le fard bleu En vrai au pinceau Il est pas tellement Il fait pas mal de chutes Ouais là il a l'air pigmenté Et tout Il a l'air beau Il tient pas très dint Il est pas hyper bleu Quand on l'estompe On perd beaucoup de pigmentation C'est pas la meilleure palette que j'ai Ensuite on passe à Smashbox La première que je voulais vous présenter C'est une palette que j'avais mis Dans mes favoris de 2017 J'ai jamais autant utilisé une palette C'est une toute petite palette Je pense que si vous me suivez depuis longtemps Vous l'avez déjà vu On est sur des fards chauds Marron Orangé Vieux rose C'est que des teintes que j'aime Je l'ai creusé Je vous jure que le orange Il est presque On voit presque le panne Pour l'instant Smashbox C'est plus vendu en France Mais je l'aime tellement Cette petite palette Les couleurs sont hyper pigmentées Elles se fondent super bien Elles sont un petit peu poudreuses Ça me gênait pas du tout Et puis comme vous le savez J'ai travaillé pour la marque Donc c'est un petit peu Mon petit chouchou Ça me rappelle l'époque Et franchement j'adore Pour rester chez Smashbox J'ai la full exposure Donc ça c'est la palette Où vous avez une rangée de mattes Et une rangée de pailletés Alors les mattes Me transcendent pas plus que ça Mais après les pailletés sont top Par contre il faut utiliser un spray fixateur Sinon ça chute vraiment beaucoup En pailletés Le noir est super joli Les plus beaux pailletés C'est le noir C'est celui-ci Et c'est le marron Après les autres C'est plus de l'irisé Mais c'est une palette Que j'ai beaucoup beaucoup utilisé Je suis désolée Je suis en train de perdre ma voix Ça fait je sais pas combien de temps Que je parle Et j'ai beaucoup de mal Je vais vous souhaiter le gris noir Avec le marron Moi je les trouve vraiment super jolies Après c'est les deux plus jolies Selon moi dans la palette J'avais remis mes lunettes J'étais en train de faire les close-up Et en faisant ça Je me suis rendu compte Que je vous ai pas parlé D'une de mes trois Smashbox Donc c'est la Shape Matters Et en fait c'est une palette Où à l'intérieur On a Fards à paupières On a Contours Highlighter Et sourcils Donc c'est une palette Vraiment complète Les fards à paupières Vraiment je suis pas très très fan On a beaucoup de mattes On a deux irisés Je les trouve pas forcément D'une super qualité Par rapport à ce que Smashbox sait faire J'essayais de me maquiller Deux fois avec A chaque fois ça donnait Quelque chose que j'aimais pas Donc j'aime pas trop Je garde juste la palette Pour les deux fards Contours et bronzer C'est les meilleurs au monde Je les ai en palette contouring Et j'ai presque fini Donc une fois que j'aurai fini Ma palette contouring Je vais utiliser ceux-là Ensuite on va passer à Kiko J'ai que deux palettes de la marque La première c'est la Smart Mais avec les fards pailletés C'est la numéro 2 Celle-ci elle est sympa Parce qu'on a que des fards pailletés Alors après c'est une palette Que vous pouvez pas utiliser seule Du coup Un maquillage uniquement Avec des fards pailletés C'est spécial Les fards sont assez poudreux C'est pas la meilleure palette Mais je l'aime bien Parce qu'on a beaucoup de teintes pailletées Donc vous swatchez peut-être le bleu Et puis pourquoi pas le rose Voilà ce qu'ils donnent Ils sont pas non plus ultra pailletés ceux-ci Le plus pailletés c'est le gris noir Mais alors par contre Il faut que vous mettiez un spray fixateur Pour avoir les paillettes Et que ça tombe pas trop Sinon les paillettes vont pas coller à la paupière Et elles vont chuter pendant la journée Et du coup la dernière Kiko C'est celle de la collection de Noël actuelle Je sais pas s'il en restera encore dans vos magasins C'est la teinte numéro 3 Je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois C'est exactement les teintes que j'aime Dès que je fais un maquillage avec cette palette C'est obligé On va me demander quelle palette j'ai utilisée Donc on a trois fards mat Un rose Un violet foncé Très foncé Et un rose très très clair Et on a un fard un peu rose Rose gold pailleté Il est magnifique Voilà Là y'a rien à dire Alors certes Elle est pas donnée la palette Elle doit faire 18€ à peu près Et il y a que 4 fards Mais par contre Les fards sont vraiment de qualité Ensuite on a les palettes Zoeva Et là du coup j'en ai deux La première que j'ai Je l'ai depuis super longtemps C'est la Warm Spectrum Je sais même pas si elle existe encore C'est une palette que j'ai beaucoup utilisée On a beaucoup de teintes neutres On a trop de teintes claires A mon goût On a trop de teintes claires Je sais pas si vous le verrez Mais là on a quand même 4 teintes claires Sur ces 4 il y en a 3 qui ont le même fini Donc pour moi c'est exactement la même teinte Je trouve que c'est pas assez diversifié dans la palette Après j'ai rien à dire C'est très bien pigmenté Y'a pas trop de chute Mais c'est pas la palette qui va m'emballer La dernière Zoeva C'est une petite Que j'ai utilisée qu'une fois pour le moment Parce que du coup c'est ma collègue Qui me l'a offert pour Noël Donc on a 6 teintes à l'intérieur Et c'est les teintes froides N'importe quoi C'est les teintes chaudes Que j'aime énormément On a du mat de l'irisé et un fard pailleté Je vais vous swatcher le pailleté Et puis pourquoi pas le orangé qui est ici Et du coup Vous voyez Rien à dire niveau pigmentation Je vous ai pas encore fait de maquillage avec Je l'ai juste testé une fois Mais les fards sont de super qualité Ils font pas trop de chute Hyper facile à mettre dans le sac Celle-ci avec le format J'adore Ensuite il me reste que des marques Où j'ai qu'une seule palette par marque On va commencer par la palette Souda Beauty que j'ai eu à Noël par mon chéri Du coup depuis Noël J'ai pas pu non plus énormément la tester Mais j'ai testé pas mal de teintes La pigmentation de ces fards C'est de la dinguerie Mais c'est un truc de malade En fait je le savais pas Que c'était autant pigmenté Ça m'a carrément surpris la première fois Les fards sont magnifiques Mais franchement magnifiques C'est une palette que j'ai longtemps hésité à acheter Parce qu'elle coûtait 65 euros Que je trouve ça ultra cher Je pensais pas le dire La qualité le vaut Les fards mat sont ultra pigmentés Et ils s'estompent super bien Les fards Je sais pas comment s'appelle ce fini là C'est lumineux C'est pas complètement pailleté C'est lumineux Irisé C'est magnifique Ils font pas de chute Le seul qui chute c'est le Cosmo Mais parce qu'on est sur la paillette libre Franchement les fards sont magnifiques Je suis trop contente de l'avoir Je vais vous souhaiter un fard que j'ai jamais essayé Et qui m'intrigue C'est le fard Twilight Je pensais pas Mais le Twilight là Il a l'air un peu transparent Du coup c'est peut-être plus un top coat celui-ci Par contre l'autre hyper pigmenté Enfin trop contente d'avoir testé Ensuite on a une palette Nabla Pareil que j'ai testé une ou deux fois Je vous avais fait une vidéo crash test C'est la palette Soul Blooming Les teintes sont vraiment super jolies On a plusieurs tonalités On a du bleu violet On a du orangé Il y a des teintes chaudes Et des teintes froides Il y a un peu des deux Je vais peut-être pas vous swatcher les bleus Parce que je vous ai fait un maquillage avec Un peu révermatif Je vais swatcher la teinte garçon Mais j'ai jamais vu Ok C'est ultra pigmenté Du coup une teinte matte La teinte Bolero Après elle va moins se voir Parce qu'on n'est pas sur une teinte très Très flash Les fards irisés font un petit peu de chute Mais c'est très correct Et il s'estompe super bien Ensuite de la marque Anastasia J'ai une seule palette C'est la Norvina Pareil ça fait partie des plus récentes que j'ai Je l'ai utilisée deux fois Comme je vous l'ai déjà dit C'est une palette qui me tentait absolument pas Et c'est quand je l'ai vue en magasin Que je me suis dit Mais en fait cette palette Les fards sont canons Mais un truc de malade La rangée du bas On a des fards mat ou satinés Et là on a des fards irisés Voir pailletés Ils sont vraiment magnifiques Je vais vous swatcher un mat et un pailleté C'est des fards qui sont très pigmentés Qui sont pas mal poudreux Moi ça me dérange pas personnellement Mais je sais qu'il y en a qui ça dérange Ils sont poudreux Mais par contre ils sont tellement pigmentés Ils s'estompent très très bien Très très belle découverte C'est ma première palette Anastasia Ce sera pas la dernière Ensuite on a la palette Kat Von D La shade and light Alors c'est une palette Où on a uniquement des mat Je l'aime bien Alors les fards sont ultra pigmentés Par contre ils sont ultra poudreux Je n'ai jamais vu plus poudreux Que les fards de cette palette Le fait de mettre des fards Beaucoup plus gros Pour les fards qu'on utilise le plus Je trouve ça très bien aussi J'ai beaucoup aimé au début Quand je me maquillais vraiment Dans des tons assez naturels Là aujourd'hui c'est une palette Que j'utilise pas énormément Je vais vous swatcher deux fards Le noir et puis un autre Mais les tonalités m'emballent pas forcément Il me reste plus que quatre palettes Je vais aller très vite La première c'est une palette Shiseido Je vais même pas vous la swatcher Parce que je pense pas Que vous puissiez les retrouver Apparemment d'après ce que j'ai suivi Sur la chaîne de Sana Elle est devenue Égérie de la marque Et genre ils ont tout changé Les produits Enfin bref Moi je les garde juste parce que J'avais fait un stage chez eux Que du coup ça me rappelle des souvenirs En plus c'est pas des teintes Que j'aime forcément Ils sont pas ultra pigmentés Ils sont assez poudreux De toute façon je vous recommande pas forcément Ensuite j'ai la palette Comet Crush de Sisegui C'est une marque qu'on retrouve sur Amazon Il me semble Et c'est une palette uniquement de top coat Donc là je vais vous en swatcher trois Parce que c'est hyper intéressant On a l'impression que c'est des fards assez classiques Je vais swatcher le fard Nova Le fard Nebula Et le fard pourquoi pas le vert Pour que vous puissiez voir Qu'en fait c'est vraiment des top coat Ils sont duochrome Ils sont ultra lumineux Je sais pas trop comment orienter la main Pour que vous puissiez voir Ils sont vraiment très très jolis Après pas utiliser seul Parce qu'ils sont très dans transparence C'est un petit peu le principe du top coat Mais c'est une palette que j'utilise très souvent Quand un fard est trop mat Que je sais pas trop quoi rajouter au dessus Je mets un de ces top coat Et vraiment ça change tout Il me reste que deux palettes Il est temps que la vidéo s'arrête Parce que ma voix va s'arrêter aussi L'avant dernière c'est une palette Lily Lolo Donc c'est une marque bio La pigmentation est pas franchement au rendez-vous Les fards sont assez poudreux En fait j'ai l'impression que vous voyez tout très pigmenté Mais là c'est pas très pigmenté Je sais pas si vous voyez la différence en caméra C'est très très en transparence Je le garde en fait parce que c'est ma seule palette bio Et du coup si j'ai besoin un jour Je sais pas dans une vidéo de reparler du bio Elle me servira Après c'est pas une palette que j'utilise du tout au quotidien La dernière palette J'ai plus de voix Mais enfin la dernière palette C'est la marque SLA C'est une palette que j'ai eu Pendant mon BTS Que je garde Parce que du coup Il y a énormément de teintes Donc c'est une palette pro Il y a pas mal de teintes Les fards sont bien pigmentés Par contre ils sont poudreux Pareil les fards scintillants ici Quand vous les estompez Ils perdent leur paillette Il y a des couleurs que j'ai pas ailleurs Donc c'est pour ça que je les garde Je vais vous swatcher peut-être ce fard là J'ai failli le tuer avec mon ongle Et pourquoi pas le fard violet Voilà Après c'est pas une palette Donc je me sers au quotidien C'est terminé J'en peux plus Je voulais pas utiliser plein de coton et tout Donc je me suis dit Je vais prendre mon gant démaquillant J'ai fait toutes les faces du gant Il n'y a plus une seule place pour nettoyer ma main là Bon du coup j'espère que la vidéo vous aura plu Qu'elle aura pas été trop longue Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air Et à me dire tout ça dans les commentaires Je vous fais plein plein de gros bisous Et je vous dis à mercredi Bye Bye